Bonjour tout le monde, ici c'est le Prof et bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel sur le dessin. Aujourd'hui, nous allons dessiner un objet de grande valeur pour vous. Ou plutôt pour moi. Dans ce cas-ci, c'est pour moi, mais c'est à vous de dessiner pour vous. En d'autres mots, vous allez faire un vrai de vrai dessin d'observation. Vous avez votre objet devant vous et vous devez le reproduire le plus fidèlement possible. Et dans ce cas-ci, j'ai sélectionné une Game Boy. La thématique, c'est le jouet d'enfance. Un jouet que vous a plu quand vous étiez jeune. Et je vous le dis immédiatement, les iPods, iPhone et tout ça ne sont pas recommandés pour ce projet-là, étant donné qu'il y a très 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 peu de détails. Très important. C'est que, comme vous pouvez voir, j'ai sélectionné cette magnifique Game Boy. Maintenant, une console rétro. Sortie en 1989, si je ne fais pas d'erreur. Et tout d'abord, c'est la même routine que d'habitude. D'habitude, on commence par faire la forme de départ. Dans ce cas-ci, c'est un rectangle. J'ai pris la peine de mesurer, vous le voyez, rapidement au début. Mais quand on n'a pas de règles, on peut se servir du crayon. On prend le bout de la mine, puis on mesure, puis où est-ce que l'objet qu'on veut mesurer, on place notre pouce. Et ça nous donne la longueur, à peu près, de la chose qu'on désire mesurer. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs éléments. Il y a la carcasse en tant que telle, la coque de la console. Il y a aussi deux boutons rouges B et A. Le bouton Select et Start. Et la croix directionnelle qui est unique à la console, bien sûr, Nintendo. Parce que si je ne fais pas d'erreur, c'est Nintendo qui a fait breveté, bien sûr, la croix directionnelle. C'est fait que si vous regardez sur d'autres consoles, comme, mettons, la PS3, bien, ce n'est pas de croix directionnelle, c'est quatre boutons séparés. Même si ça a la forme d'une croix, ils ne sont pas rattachés ensemble. Et on peut regarder avec d'autres consoles. Mais ça, c'est une autre chose. C'est fait que vous voyez, on fait toujours très, 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 très pâle les détails. Les lignes de contour. Et après ça, on vient rehausser les détails. Une chose qui va être bien importante dans ce travail, c'est d'avoir un très bon éclairage pour votre objet, pour pouvoir apprécier encore plus les effets de lumière et les effets d'eau. Parce que pour rendre cet élément, ce travail-ci, très réaliste, parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que l'objet ait l'air à la limite du trompe-l'œil. Et quand on parle du trompe-l'œil, c'est un terme qu'on utilise pour nous indiquer que la personne avait l'intention que l'objet semble tellement bien fait, tellement réel, qu'on y croit. Qu'on croit que c'est un objet, un vrai objet. C'est sûr que dans ce cas-ci, ça va être difficile d'y croire, étant donné que ça reste quand même un dessin, bien sûr, fait au crayon graphite. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse essayer d'atteindre un réalisme assez incroyable. Fait que vous voyez, on fait tous les détails possibles. Malheureusement, je me suis rendu compte à la fin de la vidéo qu'il y a un détail que j'avais oublié. C'est le détail où je suis en train de travailler en ce moment, dans le haut de la Game Boy. C'était l'endroit que je ne vois pas super bien ce qui est écrit, mais je crois que c'est le Power. Oui, c'est bien ça. C'est en haut-dessus, il y a un petit bouton pour, bien sûr, faire fonctionner la console. J'ai oublié de faire l'ovale avec le petit terme Power. Pour en bas, je l'avais fait pour les écouteurs, le phone, qui était bien indiqué. Fait que je prends même le temps d'écrire. C'est sûr que l'idéal aurait été que je puisse écrire de manière inversée, parce qu'on voit que le Dot Mattress with Stereo Sound et la batterie sont plus pâles, ils sont blancs, à fin de compte, et ma vitre en plastique, elle est grise. Mais j'ai été un peu paresseux, parce qu'on s'entend qu'écrire en blanc, si on n'a pas de crayon blanc, c'est beaucoup plus complexe. Fait que pardonnez cette petite paresse, s'il vous plaît, soyez du jeu vers moi. Ça fait que vous voyez, là, le problème qui va arriver, et je vous le dis maintenant, c'est que certains élèves vont dire, tenez, ça, c'est correct. Après avoir marqué Nintendo Game Boy, certains élèves vont voir me remettre le projet comme ça. OK, c'est correct, c'est bien fait, je ne dis pas que c'est mal fait. C'est bien fait à la ligne. Le détail à la ligne est bien réalisé. Mais pour passer au niveau supérieur, il faut ajouter les tonalités, les différents gris. C'est bien important. Ça fait qu'il faut vraiment observer les petites subtilités. Juste le côté de la Game Boy, le côté droit, on voit qu'il y a différents gris. Sur le rebord, la tranche est vraiment plus foncée. Vers le côté, on voit que ça pâle un petit peu plus. On a même un ombre porté. Et ça, il faut bien comprendre. Il y a l'ombre propre qui appartient à l'objet. C'est le côté de la Game Boy, on voit légèrement l'ombre propre. Mais l'ombre porté, c'est l'ombre que la Game Boy crée sur ma feuille blanche. On le voit, c'est très très large. On le voit à la droite et on le voit aussi en haut. On le voit, ça fait comme un L inversé pour ce qui est de l'ombre. Mais ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est là qu'après avoir fait l'ombre sur la Game Boy, c'est bien important d'après ça d'aller faire l'ombre porté. C'est ce qui crée le petit réalisme de plus qu'on a l'impression que l'objet est en 3D. Bien important. Bien, bien, bien important. Désolé, j'ai un léger rhum. Ça fait que, première chose qu'on fait habituellement sur à peu près n'importe quel objet, on rajoute les côtés un peu plus foncés. Parce que habituellement, habituellement je dis bien, on retrouve souvent les pourtours de l'objet un peu plus foncés. Surtout si c'est un objet 3D. Et ça va créer un relief. Ici, on fait même l'ombre. Vous avez vu, j'ai fait un petit peu l'ombre portée de l'écran à l'intérieur. À fin de compte, il y a deux écrans. Il y a l'écran plastique et il y a l'écran cristaux liquides. Et le petit noir qu'on voit, c'est vraiment le petit effet d'ombrage entre les deux. Ça fait la même chose sur la croix directionnelle. C'est pour ça que c'est un peu plus foncés pour la croix du haut et de la droite. On n'oublie pas de toujours mettre un petit peu d'ombre. Une chose importante. Pour éviter de voir les lignes de crayons, surtout quand on veut faire une tonalité ou un gris assez du même niveau, je vous conseille fortement de faire en sorte de tenir le crayon le plus éloigné de la mine. Ça fait que plus le crayon, il y a encore le choix en ce moment, vous le tenez loin du bout de la mine, moins la pression va être élevée. Ça veut dire que plus le pigment va être pâle. Et ça évite de faire des lignes très foncées, étant donné que c'est préférable de revenir plus souvent. Ça fait qu'on applique partout. Vous voyez, déjà, on sent que c'est beaucoup plus réaliste. Il ne faut pas avoir peur de retoucher les différents détails, parce que plus ils sont rehaussés, mieux c'est. On prend le temps d'observer aussi l'objet qu'on a. Parce que je vous le dis, je vous le répète, il faut faire du dessin d'observation. Fait que vous prenez l'objet, un objet, un jouet de votre enfance, qui vous rappelle que vous avez des bons souvenirs de celui-ci, comme ma Game Boy, et vous le reproduisez. Il faut avoir l'objet. C'est bien important d'avoir l'objet. Essayez d'éviter les objets avec trop de détails, puis essayez d'éviter aussi les objets qui n'ont pas de détails. C'est pour ça que les iPods, les iPhones et tout ça, je ne vous le conseille pas, parce que c'est épuré, ces éléments-là. Vous n'allez pas me faire juste un écran avec des icônes d'application. Ça serait un petit peu plate comme résultat. Là, vous voyez, je suis en train de dessiner ce qui n'est pas de la perspective, parce qu'on pourrait penser que c'est la perspective de la Game Boy. Non, 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 ce n'est pas la perspective, c'est simplement l'ombre portée. Ce que je disais tantôt, c'est l'ombre que la Game Boy crée sur la feuille. Et c'est pour ça que ça donne encore plus de réalisme, parce qu'étant donné que ça crée un ombre sur la feuille, ça donne encore plus l'impression que la Game Boy est vraiment réelle. même si ce n'est pas les mêmes couleurs, on s'entend. Et là, je n'ai pas arrêté. J'ai travaillé tout le long, ou presque, avec du crayon HB. Ah non, en ce moment que j'ai, c'est le 2B. J'ai sûrement changé juste pour l'ombre portée, parce que c'est beaucoup plus foncé, ça va mieux. C'est un dessin qui m'a pris une heure exactement. J'ai mis carrément une heure parce que la vidéo que vous regardez en ce moment est la vitesse de la vidéo. Parce que je vous rappelle que je fais toujours ma voix off. C'est une question pour mieux expliquer. Parce que expliquer tout en dessinant, ça ne se fait pas bien. En tout cas, dans mon cas, je ne suis pas capable de bien faire ça. Ça fait que j'explique toujours après. Ça fait que, vous voyez, toujours l'utilisation de l'estompe. Je ne comprends pas encore les élèves qui n'utilisent pas l'estompe. Sincèrement, je ne comprends pas encore ceux et celles qui ne prennent pas la peine d'utiliser l'estompe, qui est un outil merveilleux pour adoucir le trait. C'est sûr que, si vous dessinez si bien que ça, puis que vous faites attention à vos dégradés, tout ça, c'est un outil qui n'est pas nécessaire la plupart du temps. Mais moi, j'ai besoin de l'utiliser pour adoucir certains traits de crayon. Fait que là, je voulais juste vous montrer que j'ai changé de crayon et je l'ai aiguisé en même temps parce que c'est un 4B et c'est quelque chose que je critique souvent en rapport à mes dessins, pas les vôtres. Mais ça manque souvent de tonalités, de contrastes, de tons foncés. Fait que c'est bien important, vous voyez, c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre le crayon plus foncé, pour aller rechercher ces grilles plus foncées pour créer à nouveau un relief encore plus intéressant, plus réaliste. Fait que juste les petits traits que j'ai déjà faits, par rapport en bol, l'ouverture des speakers, ont déjà un bon résultat. Ce n'est pas évident d'essayer d'atteindre ce qu'on appelle du hyper-réaliste parce qu'on pourrait considérer que c'est du hyper-réaliste dans un certain sens. Essayer de reproduire la réalité à un point que c'est encore plus beau que la réalité quasiment. C'est vraiment d'essayer de faire le maximum qu'on peut pour les détails et même plus encore. Fait que dans ce cas-ci, on pourrait dire que c'est du réaliste, même à la limite hyper-réaliste, ou du trompe-l'œil comme je l'ai dit, mais le trompe-l'œil, c'est pas compliqué. Habituellement, on s'en sert beaucoup sur les murales. Quand on voit des... pas des graffitis, mais des murales sur les murs, des graffitis légaux, on pourrait dire. On peut en retrouver. Et souvent, il y a des murales qui sont des trompe-l'œil. On essaie de nous faire accroître que l'objet existe vraiment sans l'être. Mais des fois, c'est tellement exagéré qu'on sait que ça n'existe pas pour de vrai, mais c'est tellement bien fait qu'il pourrait exister. Fait qu'on continue toujours avec notre 4B. On essaie de mettre le maximum de détails. Là, à date, on a mis du foncé, mais il ne faut pas oublier que de temps en temps, il faut revenir avec les faces, parce que les faces font une grosse différence. J'essaie d'arranger ici, mais en même temps, j'essaie de le mettre un peu plus foncé, parce que l'ombre portée, je vous rappelle, l'ombre portée, c'est l'ombre sur la feuille, l'ombre propre, c'est l'ombre sur l'objet. C'est qu'on essaie... Mais quand j'ai sur la feuille, ce n'est pas uniquement sur la feuille. Je vais vous donner un exemple. Sur mon corps, je veux dire, si je regarde mon bras, dépendamment de la lumière vers vous, j'ai le dessus du poignet plus clair et le dessus du poignet ou de la main plus foncé. Ça, c'est l'ombre propre. Mais ma main aussi peut faire de l'ombre, en dépendant de la lumière, de la force de la lumière, sur le sol ou sur la table. Ça, c'est l'ombre portée. Juste pour être sûr que vous avez bien compris le principe de l'ombre propre et l'ombre portée. Vous voyez, on est rendu au dernier détail. On rajoute un peu d'efface, un peu de lumière, je veux dire. On retouche avec l'estompe. Il nous reste à signer. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous allez avoir un bon résultat vous aussi. Et je vous dis à la prochaine vidéo.